Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, si je suis dans cet endroit différent, vous allez découvrir quel est cet endroit. C'est parce que j'avais envie de vous présenter Reynal Droussel et j'espère qu'on aura l'occasion de voir à la fois son parcours et puis aussi comment ça se passe la journée d'un médium, comment ça se passe les consultations et toutes les questions qui nous viendront faire à mesure. Si vous avez des commentaires à la fin, juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Ce sera avec grand plaisir de partager. Toujours dans un esprit d'ouverture et de partage bien sûr si vous le voulez bien. Bonjour Reynal. Bonjour Sorine. On dit d'être là aujourd'hui et puis de vous rencontrer. On s'est déjà croisés. Moi je suis heureux de vous recevoir dans ma caverne parisienne. En tout cas, la première impression que j'ai, c'est que ça pose. On se sent posé, accueilli. C'est l'esprit que j'ai eu en arrivant ici. Merci. Donc où sommes-nous ici finalement ? On est à Paris. On est dans le deuxième arrondissement, pas loin du Sacré-Cœur et c'est là que je reçois quand je suis à Paris. Donc si vous dites ça, ça veut dire que vous avez un cabinet ailleurs ? Voilà. D'accord. J'aime pas trop le terme cabinet. Ah pardon, alors comment vous dites-là ? Je... Chez moi. Vous recevez ailleurs ? Je reçois, je reçois ailleurs. Oui, je reçois aussi à côté de Montélimar dans l'Ardèche. D'accord. Montélimar est dans la Drôme parce qu'on me reprend toujours. Mais si je dis prival, j'en sais pas. Donc je reçois dans l'Ardèche, voilà. D'accord. Pour aussi des consultations. Pour des consultations également. En privé ? En privé. Alors on reviendra sur le terme de consultation. Parce que d'abord, même si vous êtes vraiment connu, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent pas. Absolument. Alors déjà... Je suis pas si connu que ça. Il y en a qui découvrent. Voilà. Donc pour vous découvrir, ça serait intéressant de connaître votre parcours parce que vous êtes médium. Oui. Mais médium, c'est un terme bien générique. Ah, c'est un terme un peu galvaudé. On peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi dedans. Donc vous, comment vous définiriez-vous ? Eh bien, j'ai réfléchi. Ça fait 40 ans que je réfléchis. Comment on pourrait trouver un terme ? D'accord. Non, je suis médium. Alors médium, c'est vrai. En France, c'est galvaudé. Oui. À l'étranger, on sait ce qu'est un médium. On ne rigole pas quand on vous demande d'autres professions. Qu'est-ce que vous êtes médium ? Les gens rigolent pas. En France, quand on dit médium, ça fait peur. Alors, la médiumnité, c'est pas dangereux. C'est des médiums qui sont dangereux. C'est ceux qui se disent médiums et qui font ça avec un petit peu de médiumnité pas contrôlée. Là, ça peut devenir pas dangereux, mais ça peut devenir dangereux pour les gens qui sont en souffrance et qui cherchent. Voilà. Oui, à la fois. Et puis peut-être même pour le médium qui ne sait pas... Et pour le médium qui ne sait pas ce qu'ils rencontrent. Alors, vous, vous êtes quel genre de médium ? Parce que dans la médiumnité, c'est ça. Par exemple, moi, je peux communiquer avec les guides, il y a la partie avec les défunts, je vois les vies antérieures. Enfin, il y a plusieurs sujets. On a plusieurs paramètres. Quels sont vos paramètres ? Alors, moi, ça a commencé quand j'étais petit. Donc, tous les paramètres étaient ouverts. D'accord. De la médiumnité, donc, on peut soigner quand on est médium, on peut être guérisseur. Donc, ça, j'ai enlevé. Je n'ai pas voulu le faire. Donc, moi, je fais les contacts avec les défunts. Voilà. Et médium spirit. Parce qu'il y a le médium tout court qui va décrire le défunt. Oui. Et puis le spirit, il va dialoguer avec. D'accord. Donc, je vais recevoir les messages des défunts. Je préfère dire le mot invisible, mais il faut que ce soit clair pour tout le monde. Bien sûr. Le défunt. Et je vais vous le retransmettre. D'accord. Tel que je le reçois. Donc, ça, c'est depuis votre enfance ? C'est depuis mon enfance. Ou vous aviez des contacts avec les défunts ? J'avais des contacts avec les défunts. Je ne savais pas qu'ils étaient défunts quand j'étais enfant. Ah oui. C'est le problème. Oui. Alors, moi, j'étais un enfant solitaire. Donc, je n'aimais pas jouer au cow-boy. Je n'aimais pas jouer au train électrique. J'aimais aller dans les églises. Alors, pas pour prier. Parce que ça, ce n'était pas mon truc. C'était simplement pour être dans le silence. Et j'ai eu mes premières visions là, dans une église. Et puis après, quand j'étais chez ma grand-mère, quand je jouais dans le grenier, mais des heures entières. Tout le monde disait, qu'est-ce qu'il est sage ? Mais il parle tout seul. Non, je ne parlais pas tout seul. Je parlais avec des enfants de mon âge. D'accord. Voilà. Et je joue. Donc, vous n'étiez pas si solitaire que ça, finalement. Mais pas du tout. J'étais toujours accompagné. Mais je ne faisais pas la différence entre... Je ne me suis jamais demandé par où ils montent pour arriver dans le grenier. Enfin, c'était naturel. Voilà. Donc, je n'ai jamais été seul. Mais j'étais toujours accompagné. Je ne faisais pas la différence. Après, c'est des adultes qui m'ont compliqué ma médiumnité. Oui. Parce que, justement, les adultes, ce qui vous entendait parler, ce qui vous entendait... Il parle. Il n'est pas normal à qui il parle. Alors, moi, je disais, je parle à des enfants. D'accord. Donc, ça a passé... Mais j'avais une famille un peu... Enfin, alors, ils ont dû se dire, il est un peu... On ne m'en dira rien. Quand j'ai dit à ma grand-mère que je voyais les êtres de la famille, alors ça, ça a été autre chose. Ça s'est mal passé. Elle m'a demandé de me taire. Et puis, vous savez, dans les villages, elle accompagne. Je suis de la campagne, moi. On m'a emmené chez la guérisseuse du village, la rebouteuse. D'accord. On vous a emmené chez la guérisseuse parce que vous voyiez des gens de la famille. Parce que je voyais des défunts et surtout ceux de la famille. D'accord. Donc, elle n'y a pas été par quatre chemins. Elle m'a mis six semaines à l'huile de foie de morue. Deux fois par jour. D'accord. Donc, il est évident qu'au bout de trois cuillères, je ne disais plus rien. Mais je voyais toujours autant. D'accord. Et là, ça m'a un peu... Je disais plus rien. Après, je vivais ça, moi, tout seul. Donc, déjà, vous avez eu un contact avec un extérieur qui n'était pas forcément à l'écoute, finalement, de... Il n'y en a pas beaucoup à l'écoute, hein. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Mais après, ça n'a jamais posé de problème. Après, j'ai grandi normalement. J'ai eu une adolescence normale. Alors, je lis beaucoup de bouquins. On voit des médiums qui sont malheureux. Une enfance... Moi, j'ai eu une enfance heureuse. Mais ma médiumnité ne m'a jamais embêté. Mais quand même, après ça, après l'huile de faune morue, c'est-à-dire l'événement... J'avais sept ans à peu près, parce que je ne me rappelle pas trop. De sept à douze ans, je n'ai plus rien dit. Vous n'avez plus rien dit, mais est-ce que vous n'avez plus rien vu ? Je continuais à voir et à entendre. Et à communiquer avec les défunts. Et à communiquer avec ceux qui étaient défunts. Les enfants, surtout les enfants. Et justement, à cet âge-là, quel contact on a avec les défunts ? Qu'est-ce que les défunts viennent... Mais les enfants, ils ne viennent rien me dire. Ils venaient jouer avec moi, quoi. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer avec les... des mots humains. Parce que si je vous dis, ils me faisaient voir des jouets. Oui, je jouais. Je jouais avec des jouets. Il y avait un partage. Alors, maintenant, avec le recul, on dit d'âme à âme. Mais pour moi, c'était d'enfant à enfant. C'était d'une simplicité la plus totale. Et le temps passait comme ça. Et je me pose une question, justement. Est-ce que les enfants, d'après vous, ces enfants défunts, avaient-ils connaissance de leur état ? C'est-à-dire qu'ils étaient défunts ? Non. Parce que s'ils jouaient comme des enfants, pour moi, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas défunts. Ils n'avaient pas cette connaissance. Cette connaissance. Et je pense que quand on est défunts, on se rend compte au début qu'on part de l'autre monde. Et après, on doit s'habituer, je pense, de l'autre côté. Et on se comporte un peu... On ne doit pas réaliser que... Voilà. Donc, ces enfants ont grandi avec moi. Parce que moi, c'était des enfants de 7 ans. Mais ils ont... Ah, ça, je n'ai jamais dit à personne. Ça va être un scoop. Ah, un scoop. Oui. C'est en parlant qu'on revient. Parce que je suis très prudent dans les interviews médiumniques en France. Oui. Parce que tout de suite, les gens disent, oui, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Alors, ces enfants ont grandi avec moi. Donc, il y en a qui m'ont accompagné. Oui. Parce qu'ils grandissent. Moi, je les voyais grandir. Enfin, la conscience... Vous leur avez fait une représentation d'un enfant plus grand quand vous étiez plus grand vous-même. À l'adolescence, à 16 ans, à la puberté, ceux qui étaient petits avec moi, ils étaient comme moi. D'accord. Donc, je ne changeais pas de copains. C'était des nouveaux... Ils se transformaient, ils grandissaient avec moi. C'était les mêmes qui grandissaient ou c'était des nouveaux qui grandissaient ? Les mêmes, les mêmes qui grandissaient. Puis d'autres qui arrivaient... D'autres qui arrivaient... C'est pour ça, des fois, je dis aux parents, vous savez, votre fils, il a grandi. Oui. Ça les gêne un peu souvent, des fois, il a grandi. Mais il a grandi... Alors, moi, je dis en sagesse. Mais oui, en esprit, il a grandi. Mais vous voyez, vous venez de me faire prendre conscience de quelque chose. Ça m'est arrivé une fois où je trouvais ça troublant. Effectivement, un enfant qui était décédé autour de 7 ans, là, il aurait eu 13 ans, si je me rappelle bien. Et moi, je le voyais plus comme un ado de 13 ans. Je ne comprenais pas pourquoi. Et oui, oui, d'accord. Et quand je dis aux parents, vous savez, parce que l'enfant qui meurt à 5 ans, si les parents viennent me voir 7 ou 8 ans après, je leur dis, voilà, il est comme ça aujourd'hui. D'accord. Vous arrivez à voir quelle apparence il aurait eu finalement. Enfin, qu'il a. L'apparence qu'il a. Donc, j'essaie de la décrire aux parents. Et vous savez, quand on perd un enfant, les parents, on ne s'en remet jamais. Mais oui, je sais qu'ils regardent les autres dans la rue. Et souvent, les parents se disent, ah, ils seraient comme ça, ou ils seraient comme ça. Mais qu'un enfant ressemble aussi. Et souvent, les enfants viennent me dire, il faut leur dire que je suis unique, que je ne ressemble pas aux autres qu'ils regardent. Alors, c'est merveilleux, quoi. Donc, j'ai grandi avec ces enfants. À l'école, j'étais un peu un cancre, moi. D'accord. Donc, ces enfants m'aidaient. Ça, je le raconte dans un de mes livres. Ils m'aidaient à faire... J'avais des informations pour les devoirs, des choses comme ça. C'est sympa. Mais sans me rendre compte que j'étais aidé, quoi. Et puis après, c'est la puberté, c'est l'adolescence. Et après, ça se coupe. Ah oui ? Ça s'est coupé vers quel âge pour vous ? À la puberté. Alors, moi, je suis vers 12-13 ans, à peu près. Alors, après, j'ai appris qu'on nous coupait un peu tous. Enfin, ce n'est pas coupé, c'est ralenti. D'accord. Pour qu'on vive une adolescence normale. Donc, j'ai eu une adolescence normale. Découverte de la sexualité, normalement. Parce qu'après, tu te dis, là, on me voit et tout. Donc, tout ça, c'était effacé. Et ça revient, c'est revenu vers 16-10. C'est revenu à 18 ans quand on passe le permis de conduire. À mon époque, c'était à 18 ans. D'accord. Là, c'est revenu. Et là, c'est revenu. Et là, c'est revenu. Alors, comment ça s'est manifesté quand c'est revenu ? Je vous le dis. Ah, ben oui. Ils m'ont dit, on est là. D'accord. J'ai dit, qui ? Et c'est là qu'on apprend le guide. Il faut qu'on a des guides et tout ça. Mais je n'ai pas eu peur. Et ça repartait. Et là, j'avais, pendant l'adolescence, j'avais quand même lu des livres. Oui. Je suis passé par Alain Kardec. C'est le premier qu'on lit, généralement. Donc, je m'étais toujours intéressé un peu à ça. Mais je ne communiquais plus du tout. J'avais des ressentis. Mais je n'entendais pas et je ne voyais pas. Et quand ils m'ont dit, on est là. Comme si vous aviez retrouvé quelque chose. Je ne veux pas en frissonner parce que moi, je suis un peu sensible. Une paix intérieure. Mais on le sent, le vu vos yeux qui se mettent à voyer plus fort. Moi, je peux avoir les yeux facilement. Ok. On ne s'inquiète pas. Moi aussi, on pourra le faire ensemble. Il n'y a pas de problème. Oui, j'étais dans mon monde. Oui. Vous aviez retrouvé. Parce qu'en grandissant, maintenant, je sais que je n'étais pas dans mon monde. Je n'étais pas dans ma famille. Je n'étais pas... J'ai été heureux. Mais bon, je n'avais rien à dire à ma famille. D'accord. J'avais une... Si ma marraine, elle m'entend. Je l'aimais bien, mais c'est tout, quoi. Voilà. Oui, il n'y avait pas de partage plus profond ou de lien commun. Et puis, il y a... Comment expliquer ça ? Il y a une connaissance qui vous est infusée. Oui. Je ne sais pas comment dire le terme. Parce que moi, à l'école, je ne connaissais rien et je connaissais tout à la fois. Mais pas des trucs de mon âge, quoi. J'avais une... Comme une évidence qui vous tombe dessus. Alors, maintenant, on parle des enfants indigos qui sont hyper intelligents. Ça devait être des indigos. Je connaissais plein de trucs. Oui, parce que ça évolue à chaque fois, quoi. Oui, j'avais une connaissance... Rien ne m'étonnait. D'accord. Alors, j'ai entendu dire... Oui, rien n'intéresse. Il est bête, c'est un indigo. Mais je savais déjà... À l'époque, vous avez entendu ça. Vers 12-13 ans, j'entendais ça. Rien n'intéresse. Je savais déjà. Rien ne m'étonnait. D'accord. Alors, après, on aurait pu dire que j'étais blasé. Je n'étais pas blasé, mais... Rien ne me faisait plaisir. Parce que je savais. J'avais une avant, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Jusqu'à l'armée, à l'armée. Alors là, c'était la grosse rigolade. La grosse rigolade. La grosse rigolade. Parce que l'armée, tout le monde redoute l'armée. Je redoutais ça. Moi, je suis un peu délicat. Je ne jouais pas dans une chambre avec 40 mecs. Mais j'ai vécu le parcours classique. Oui. Donc, je me dis, il faut le vivre bien. Et j'ai dit, là-haut, il faut m'aider. Et je savais, moi, c'était l'armée à l'époque de 40 chambres, de 40 garçons. Il y a des intellectuels qui lisent des romans que je ne comprenais pas. Il y a ceux qui jouent à la belote. Il y en a toujours deux ou trois qui font tourner l'étable. J'étais dans cette série-là. Mais ils faisaient tourner l'étable pour s'amuser. Évidemment, quand j'arrivais, ça tournait. Ça tournait un peu plus. Ça parlait, ça machin. Et c'est là que j'ai découvert le côté un peu dangereux de la chose. Oui. Les choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut en profiter pour mettre un bémol ? En tout cas, moi, c'est le mien et j'y tiens. C'est-à-dire que, oui, faire tourner l'étable, bouger les verres, ça fonctionne. Mais je vous le déconseille. Absolument. C'est mon point de vue, après le vôtre. Non, non, c'est mon point de vue. Mais quand on est ado, qu'on le fait juste comme ça pour s'amuser, ok. Mais une fois, quoi. C'est ça. Il ne faut pas que ça soit régulier. Mais il ne faut pas ouvrir une porte. Non. Voilà. Parce qu'après, on ne sait pas la refermer. Alors, quand on dit, je dis bien face à la caméra, vous me voyez, je vous le déconseille. Alors, quand on le dit comme ça, on dit, ah, mais pourquoi, comment ? Ah, ben, ça m'attire. Oui. Je vous conseille, je vais aller le faire. Oui, oui. Donc, bon, on ne va peut-être pas entrer dans tous les détails. Et ça ne sert pas à grand-chose, au final. Mais sachez qu'il faut toujours savoir quelle porte on ouvre. Et quand on ne sait pas quelle porte on ouvre, évitez de l'ouvrir. Pensez à Barbe Bleue et là. Et sa femme qui ouvre la fameuse porte et qui voit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et qu'elle en paye le prix fort, eh bien, on a tous notre petit Barbe Bleue. Donc, n'ouvrez pas les portes que vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, c'est mon conseil. Vous faites vous entourer. Personne de confiance, bien sûr. Donc là, comme c'était l'armée, ça ne durait pas longtemps. Voilà, c'était... Alors, donc, à l'armée, si on reprend un peu, vous avez fait votre place, quelque part. J'ai fait ma place dans la chambre et le soir. J'ai fait le sorcier de la chambre. Grâce à cette connexion particulière que vous avez. Et là, on recevait des... Je ne me rappelle pas de la teneur de messages, mais je sais que ça troublait un peu tout le monde, parce que c'était... Ça devait être précis. Voilà, donc j'ai passé ça très bien, moi. Sans problème. D'accord. Donc, c'est un... Des bons souvenirs. Pour moi, c'est que du bon... Je n'ai aucun mauvais souvenir de ma médiumnité. D'accord. Après, j'ai travaillé dans la vie, alors c'est pareil, j'ai raconté... Alors, si on peut juste faire une pause là-dessus, j'ai aucun souvenir, aucun mauvais souvenir de ma médiumnité. On pourrait dire que c'est quand même... Vous êtes un phénomène rare. C'est-à-dire qu'on sent qu'en vous, c'est quelque chose d'évident depuis le départ, finalement. Je suis né avec ça. Oui, oui. Parce que je lis un peu les biographies de mes confrères et tout. Je ne me reconnais pas du tout. Je n'ai jamais eu peur. Non, je n'ai que des bons souvenirs, quoi. Oui. Je savais cette protection à côté de moi, je le savais. Parce que je suis un ado comme tout le monde, j'ai fait les 400 coups. Je ne suis pas... J'ai fait des 400 coups. Je ne peux pas le dire à l'audio, mais j'ai fait des 400 coups, quoi. Qui méritent de faire un petit séjour. Ah, d'accord. Voilà. Et... Je le raconterai un jour, mais quand je serai très vieux, on dirait « Oh, il est vieux, il est sénine, il se lâche. » D'accord. Non, j'ai eu une adolescence normale. J'ai vécu normalement. J'ai fait des tas de bêtises comme beaucoup, peut-être plus que d'autres. Mais j'avais toujours cette sécurité qui était là à la vie. Donc, pour vous, est-ce que vous pourriez dire que vous l'avez vécu finalement comme un soutien, comme une force ? Comme... Comme un soutien, je ne me rends pas... Comme une force, oui. J'avais peur de rien. Ah oui ? J'avais peur de rien. D'accord. Mais... Ça vous investait aujourd'hui, ça ? Oui. Ce n'est pas forcément bien. Mais oui, je vois votre petit sourire qui me dit « Oh tiens, ça n'a pas l'air forcément bien. » Non, ce n'est pas forcément... Non, parce que c'est peut-être bien... Parce que ça peut jouer des tours. Les gens vont dire « Oui, il est prétentieux. » « Oui, il est ceci. » « Oui, il est arrogue. » Mais je n'ai peur de rien, donc j'y vais franchement, quoi. Et je n'ai peur de rien. Alors, d'un adolescent militaire, service militaire qui fait tourner les tables à Reynald Broussel aujourd'hui, comment le pont s'est effectué ? Alors, quand on sort de l'armée, on a un papa qui vous dit « Il faut travailler. » Parce que j'étais un peu un camp. Donc, j'ai appris amitié manuelle. J'ai appris la coiffure. J'avais déjà souvent un ego surdimensionné. Mais tous les gens disent « L'ego, l'ego. » Mais si on n'a pas d'ego, on n'avance pas. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'avais de l'ego. Alors, on peut définir l'ego pour vous. Qu'est-ce que ça vous dit ? Déjà, une bassine avec l'ego, là, t'as trop d'ego. C'est de la volonté, quoi. D'accord. C'est le désir d'un désir. Oui, mais Reynald, c'est important parce que si tout le monde dit l'ego et sa définition, et que pour vous, l'ego, ça veut dire volonté, alors moi, je vais prendre une manière beaucoup plus positive que de dire « L'ego, c'est juste ma volonté qui a envie d'écraser les autres. » Et les gens, ils aiment bien vous questionner de dire « T'as trop d'ego, t'as de l'ego, attention à l'ego. » Et l'ego, c'est la puissance de la volonté pour arriver. Moter les mots de la bouche, l'ego, c'est une puissance de vie aussi, tant qu'elle est dans le but de grandir et de ne pas écraser les autres. Mais voilà, ne pas écraser les autres, mais réussir. Pas rester avec les autres. Donc, j'ai appris ce métier de coiffeur. J'ai été présent dans un tout petit salon à l'ancienne. Moi, dans ma tête, non, je voulais un grand truc. D'accord. Mais voilà, c'est ça, cette congégo qu'on peut dire pour la volonté. Vous avez envie de plus grand. Donc, je suis resté, j'ai passé mes examens. Et là, je suis resté mon CAP. Comme quoi, j'étais un peu spécial. Le CAP, ça se passait le dimanche. Ah bon ? Oui, l'examen le dimanche. Et moi, dans ma petite tête, eh bien, on ne passe pas un examen le dimanche, je n'y suis pas allé. D'accord. D'accord. C'est clair. C'est clair. Je ne l'ai pas raté. Parce que vous vous êtes pas raté. Je ne l'ai pas raté, je n'y suis pas allé. Ce n'est pas la même chose. Et puis, je suis resté dans ce petit salon qui n'existe plus parce que je passe le devoir. Maintenant, c'est un imme moderne. J'ai plein de souvenirs bien. Vous étiez en région parisienne ? Oui, j'étais dans le 19e. On m'avait placé. J'habitais le 14e. Donc, je me travaillais avec le métro tous les jours. Mais j'étais bien. Et donc, un jour, je me suis dit, il faut que j'aille dans un grand truc. Donc, je suis allé dans les beaux quartiers de Paris. Oui. Comme je n'ai peur de rien, je suis rentré dans un grand salon. On ne dit pas les noms parce que ça fait de la pub et on peut avoir des procès. Et je suis rentré franco. J'ai dit, voilà, je voudrais travailler avec vous. Et là, ils ont rigolé. Oui. Le petit paysan. En fait, je parlais avec l'accident. Moi, j'arrivais de ma Normandie. Dis-y pas, vas-y là-bas. Je repasse ton tour. Bon, enfin, je dis, voilà, je veux travailler chez vous. Et la première m'a dit, mais c'est, qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, travailler chez vous. Mais j'avais 16 ans à l'époque à peu près. Je dis, moi, je veux jouer là. Ça a dû la faire rire sûrement. Elle m'a dit, bon, je veux voir, ils ont appelé la directrice. J'ai dit, ben, voilà, je veux travailler chez vous. Il n'y a pas de... Et ça a dû la faire rire sûrement. Et je suis resté 20 ans. D'accord. Je suis rentré. Votre volonté, le culot aussi. Il y en a, ils vont dire, c'est la visualisation, tout ça. Le culot, oui, je n'avais pas de rien. Oui, ou simplement sentir votre motivation. Et le courage. Parce que quand je suis arrivé, je n'ai pas touché le cheveu tout de suite. Pendant deux ans, j'ai ramassé des épingles par terre, un aimant. Mais j'étais là, dans l'endroit. Et c'est l'endroit où vous aviez envie de quelque chose de plus grand. J'avais envie de quelque chose de luxueux. Je n'avais pas vu le premier, ça aurait été un autre. Et là, je me suis... C'est là où mon égo, mon côté dérangeant qui dérange les gens. Je me suis dit, il y avait le chef coiffeur, le grand... Il faut que j'aie sa place à lui un jour. D'accord. Mais en même temps, ça donne des objectifs. Je suis passé par tous les stades. Oui, oui. Et puis, je suis arrivé. Alors, juste avant, là, on est passé de la campagne à Paris. Mais comment vous êtes arrivés à Paris, en fait ? Parce que mes parents, ils sont venus habiter à Paris. Et je les ai rejoints. D'accord. Pour faire court. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens de vivre à Paris. Et j'avais été devant en Normandie par ma grand-mère. Et quand ils ont commencé un peu à avoir d'argent, une situation, ils m'ont rapatrié à Paris. Ok. Et comment on arrive à Paris, en temps de la campagne ? Catastrophique. Oui, catastrophique. Est-ce que ce n'est pas un choc ? Énorme. C'est ça qui a dû faire quelque chose à l'intérieur de moi. Parce que moi, j'étais chez les bonnes sœurs. Avec mes religieux, j'étais heureuse. On en vendit, oui. Et un jour, il y a un monsieur qui arrive, qui me dit, voilà, je t'emmène, je suis ton père, tu habites à Paris. Je me retrouve dans cet appartement à Paris. Ça fait un peu Star Wars, je suis ton père. Oui, mais c'était ça. Je suis ton père. Oui, ça devait, ça a dû... Mais vous l'aviez, vous le voyez de temps en temps avant ? Oui, de temps en temps, mais ce n'était pas ma famille. Je comprends. Voilà. Et puis, j'ai un papa qui était un peu à la dure, donc il a retransmis. Donc, j'arrive le dimanche soir à 20h à Paris à 8h30. Je me retrouve à l'école communale sans savoir ce que c'était. Et il n'y avait plus la bonne sœur qui m'accueillait. Il n'y avait plus... Vous étiez moins enveloppée, plus en charge. Donc, j'ai appelé, j'ai dit, il faut m'aider. D'accord. Et là, on sent un truc qui... Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'aviez pas forcément des dialogues, mais à ce moment-là, vous aviez des ressentis. Voilà. J'avais une voix intérieure qui me disait, ça va aller. Enfin, je... Mais c'est dur à expliquer. Ce n'était pas auditif. Oui, oui. En même temps, par rapport à votre parcours, bon, je suis aussi psy, alors j'ai mon petit côté. Allez, après, vous m'analyserez après. Mais c'est vrai que quand on arrive dans une famille que vous ne connaissez pas, ça doit... C'est quand même un choc. Oui, je ne sais pas. Je m'en rappelle encore. Ça a dû me choquer. Et sachant que vous étiez dans un environnement assez choyé. Un coucou, mais... Voilà. Pommes de terre frites, pommes de terre frites, pommes de terre frites. Et là, je m'entrouvais à la cantine, un truc orange dans mon assiette. Ah, c'est quoi ? Je pleure. Ah oui ? Et la dame en blouse bleue, parce que c'est la dame de service, qui me dit, ce sont des carottes râpées. Ah, je n'avais jamais vu ça. Ah bon ? D'accord. C'est étonnant. Oui, il y a des troubles. Mais oui. Oui, oui. Le yaourt avec le sucre en poudre, mais à la cantine, c'est le sucre en morceaux. Quand on donne dans l'eau couvée fond. Ah bon ? À mon époque, c'était comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'était... Ah oui. Et je ne suis pas tout jeune, ça remonte dans les années. Vous remarquez, moi, je viens de la campagne, et quand j'étais enfant, le seul moment de l'année où je mangeais des clémentines, c'était à Noël. Pourtant, je ne suis pas forcément de la génération. Et quand je suis en l'odeur de la clémentine, pour moi, c'est Noël. Et on me dit, mais il n'était pas si beau. Ben oui, oui. Ben si. Mais il y a toujours des petits... Tout ce qui nous ramène à la... Comme je débarquais à Paris, donc... Mais je... Je n'étais pas malheureux. C'était... Non, je comprends. C'était autre chose. C'est un choc. Et quelque part, là, on voit bien que... Et on me disait, c'est pour que ce soit mieux après. Ah, oui, oui. Les sensations... C'est ce que je comprenais. C'est pour que ce soit mieux après. Donc, je... Mais la continuité dans votre vie, il me semble que c'est sous le contact spirituel que vous avez. Oui, oui. Ça, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Ça diminue. Ça diminue, mais c'est... C'est un contact perpétuel. Perpétuel. Là, je vous parle, je suis en contact perpétuel. Oui, oui, je comprends. Voilà. Mais je le vis bien, je ne suis pas perché. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est les gens qui sont perché, mais grave. Oh, il y a tout, Renald, mais bon. Il y a beaucoup... Aujourd'hui, on s'intéresse à vous. Oui. Je ne veux pas être perché. Je ne veux pas être perché. Vous dites, je ne veux pas être perché. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous arriver à un moment donné ? Avec le caractère que j'ai, je ne sais pas. Je ne pense pas. Vous avez l'air bien rattaché au terrestre, finalement, quand même. Même si vous êtes très spirituel. Non, très spirituel, ça veut dire... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et dire rattaché à, on peut dire, à un monde différent. Oui, à un monde, voilà. Pour moi, le spirituel, c'est ça. D'accord, vu comme ça, ok. À des êtres non incarnés, qui ont une connaissance différente. Voilà. Un autre monde, quoi. Un autre monde. Oui, parce que spirituel, ça peut être galvodé aussi. Voilà, c'est pour ça. Ça veut dire ça. Puis après, j'ai fait ma coiffure. Alors là, j'ai été aidé au centiple. Donc, 20 ans. Oui. Ou 25, je ne suis plus... J'ai un problème avec le temps, moi. Oui, ce n'est pas grave. Ça, on peut que comprendre. Je ne sais pas si c'est important que ça. Voilà, oui, oui. Mais ça représente quand même une grande part de votre vie. Mais pendant cette période de travail de 20 ans, est-ce que vous aviez des contacts avec des défunts ? Oui, quand je coiffais les gens. Ah. Vous veniez, je vous coiffais. Pendant que je vous coiffais, je ressentais quand même. Je ne savais pas si les gens étaient à mon deuil ou pas, je ne ressentais pas. Mais j'avais le défunt qui venait, qui me disait, voilà, je suis là, maman, dis-lui que je vais bien. Je suis parti il n'y a pas longtemps. Mais où je travaillais, on ne parlait pas aux gens comme ça. Oui. Donc, vous aviez choisi quelque chose de chic. Non, mais les gens qui ont... Moi, j'étais le petit coiffeur et la dame, elle était importante. Donc, on ne parle pas, on n'est pas du même monde. Oui, oui. Mais il fallait y aller. On me disait, tu vas trouver les mots. Et alors ? Eh bien, je trouvais les mots. Et vous le disiez ? Ah, bien oui. Je voyais la dame dans la glace, soit qu'elle avait les larmes d'émotion, soit qu'elle avait le sourire. Et donc, ça, ça a fait... Après, ils ne m'envoyaient que les clientes de là-haut, ils s'organisaient pour que... Celles qu'ils pouvaient entendre aussi. Qu'ils pouvaient entendre, voilà. Mais ça, je l'ai compris qu'après qu'elles pouvaient entendre, voilà. Et puis, j'avais une assistance virtuelle. D'accord. J'ai une anecdote, je peux le raconter ? Bien sûr, volontiers. Comme c'était un grand salon un peu... Il y a une âme, elle rentre, elle dit, je veux que ça soit lui. Elle me disigne. D'accord. Je regarde. Alors, comme c'est une vieille maison, il y a des enseignantes et des jeunes. Moi, j'étais dans les jeunes coiffeurs. Donc, je ne savais pas faire la choucroute sur la tête, comme elle avait. Et elle dit, je veux lui. Donc, on ne bronche pas. Donc, je vais voir la directrice. J'ai dit, mais je ne sais pas. Mais elle dit, je sais que vous ne savez pas. Elle me dit, on ne peut pas la perdre. Ah. Ça met la pression tout de même. Il faut que ça aille. Donc, en fait, le shampoing, la couleur, on la met sous un casque à l'époque. Il dit, rouleau. Et là, je dis, mais je ne suis jamais arrivé. Alors, je suis allé dans les toilettes. C'était la loge. Et là, j'ai dit, je vous en supplie, il faut que je reste à ma place. Aidez-moi. Alors, vous ne me croyez pas, vous ne me croyez pas. Quand je suis revenu, j'ai pris la brosse. Ce n'est pas mes mains qui s'assortaient tout seul. Elle était enchantée. Je l'ai gardée pendant 3 ou 4 ans. Jusqu'à temps qu'elle donne sa devotion sur le nouveau qui arrivait. D'accord. Ce qui compte, c'était que je la réussisse la première fois. Oui, oui. Parce qu'après, c'était moins bien. Mais la première fois, mes mains, je n'aime pas le mot incorporer. Guider, on peut dire. Guider, guider. Comme si une autre main venait là pour vous appeler. Voilà, ça allège. Et les autres, ils me regardent et disent, mais où est-ce qu'il a appris ? Voilà. Donc, cette assistance, elle est toujours là. Oui, c'est le lien dans votre vie, on pourrait dire ça. Ça a l'air d'être très fort. Oui, oui. Je peux comprendre ça, mais c'est important. Ça ne m'empêche pas d'avoir le track quand même de temps en temps. Même si je n'ai peur de rien, j'ai le travail de ne pas être à la hauteur. Alors, dans quel cas ? Mais peut-être qu'on va accélérer le temps si on fait le temps. On la garde tout à l'heure. Bon, alors, ok. Non, on ne l'a garde pas, c'est tout simple. Oui. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Quand je fais mes séances publiques, je sais que les gens viennent de loin. Ah oui, oui. Et je me dis, pas pour moi, pas pour mon ego, mais je dis, il ne faut pas qu'ils viennent pour rien, quoi. Bien sûr. Il faut. Il faut. Il faut en faire ça. Oui. C'est un truc de ne pas faire bien. Alors, moi, j'ai constaté, Rénal, c'est mon expérience, et vous en avez bien plus que moi. Mais j'ai constaté que quand je me mets ce genre de pression, ça ne marche pas. Il y a des moments où la pression va me bloquer. Du coup, maintenant, j'y vais en me disant, si ça ne marche pas, c'est très bien. C'est que ça ne devait pas marcher. Et puis, ça marche toujours. Oui, c'est un peu le truc de confiance. C'est ça. C'est ne pas avoir confiance en eux. En fait, de les laisser faire, exactement. Avant de comprendre ça, ça a mis du tort. Parce qu'au début, vous auriez vu tout ce que je faisais avant d'arriver sur mon point de gamme. Ah, il y avait des petits rituels. Mais voilà, c'est le manque de confiance et tout. Alors que c'est d'une simplicité. Oui, surtout que vous avez un contact particulier qui est permanent, quoi. Oui. Mais c'est vrai. Mais quand on me dit ça, je ne m'en rends pas compte. Voilà, c'est ça surtout. D'ailleurs, c'est aussi un senti, quand vous parlez, on sent que vous êtes accompagné, en fait. Je ne sais pas trop comment le dire. Je n'ai pas encore bafouillé, ça va. Quand je bafouille, c'est qu'il me lâche un peu. Soit il me lâche, soit qu'il vous parle et qu'il vous dit des choses. Voilà. Alors donc, ok, vous commencez à transmettre des messages en médiabilité, pendant que je coiffe avec des gens. Alors aujourd'hui, il existe des coiffeurs énergétiques, qu'on appelle aussi. Bon, il y a des médiums, coiffeurs, etc. Je suis allée voir quelqu'un comme ça et qui me dit, il me fait mes cheveux comme ça, un autre de l'autre côté. Mais ça m'a étonné ce qu'il m'a dit. Mais bon, pour moi, il est plutôt médium qu'autre chose. Et du coup, il me dit, il y a eu des problèmes avec votre mère, ton enfant, bon, voilà. Et il me dit, mais si, regardez, vos cheveux ne tombent pas pareil. Bon, d'accord, c'était pas bon. Ils font ça aussi sur les dents. Il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi sur les dents. Ah, tu as une carie parce que papa était... Voilà, il y a tous les trucs. Mais est-ce que ça, ça ne serait pas un... Finalement, ils sont peut-être... Peut-être, après moi, je... Je pense qu'ils sont guidés. C'est ça, mais c'est un outil comme un autre. C'est un outil comme un autre. Certains vont prendre un tarot, d'autres vont prendre les cheveux, d'autres... Oui, c'est un outil de travail. Les outils, je trouve, peut-être que ça rassure, entre guillemets, on se dit, c'est quelque chose de terrestre, ça a du sens, alors que c'est une simple médiumnité. Ça vient, voilà, ça vient tout ça. Oui, oui, parce que vous n'avez pas de support, vous n'utilisez pas de support. En médiumnité, pas du tout. Je prends une photo pour regarder la personne, plus parce que je suis curieux des fois. Des fois, j'ai oublié ma photo, j'ai... Non, moi, je me dis, bon, je n'ai pas besoin. D'accord. Mais ça me rassure si j'ai la photo, alors que c'est complètement inutile. Oui, bien sûr. Et puis, ça part comme ça, c'est sans photo. Alors, on va rentrer dans les détails après une consultation. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'exercer en métier à temps plein ? Parce que là, on est encore coiffeur. Parce que la coiffure, ça commençait à me... Je me rendais compte que ça devenait très artificiel. Oui. Faites-moi belle, faites-moi belle, faites-moi belle. À la fin, je ne pouvais plus. D'accord. Donc, comme je ne pouvais plus et que je suis un peu impulsif... Ah bon ? Oui, j'aurais peut-être pu étrangler. Oui, vous avez peut-être mieux changé. Non, mais j'en ai massacré deux ou trois, pas volontairement, mais je ne me suis pas appliqué. Je me suis dit... Parce que moi, je suis un peu maniaque, j'aime l'excellence. Ah oui. Je veux que ça soit... Et là, les trois femmes que j'ai coiffées, ce n'était pas bien. Donc, j'ai dit là, il faut s'arrêter. D'accord. On ne s'arrête pas comme ça. Donc, j'ai demandé à travailler à temps partiel. Et puis, j'ai traîné un peu dans les bouquins. J'ai vu qu'il y avait des salles à Paris où il y avait des médiums qui allaient travailler. Je les voyais travailler. Alors, attendez, vous allez trop vite parce que vous dites, je vais à mi-temps. Mais comment on se dit, je vais être médium ? Là, il me manque un morceau. Je savais. Je savais. D'accord. Dans les bouquins que j'avais lus, je savais qu'il y avait marqué le mot médium et ce que ça voulait dire. Donc, vous aviez envie de... ça vous parlait ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ça qu'il me parlait. Attendez, je vais voir. Je vais voir un peu les voyants, les médiums. Donc, j'ai dit, ok, je vais travailler. Puis, je disais plein de trucs. Ils sont riches, ma sain. Je dis, oh là là, je vais devenir très riche, moi. Comme j'étais coiffeur et quand votre coiffeur vous quitte, mesdames, vous êtes catastrophés. Ah, ben, ça, c'est sûr. Le projet qui va rentrer, ce qu'il va savoir ou pas. J'ai dit, mesdames, je vous quitte. Je vais faire de la voyance. Donc, j'avais une clientèle assurée tout de suite. Ah, oui, je comprends. Bien sûr. Donc, je m'étais fait un plan de carrière. D'accord. Je prends dix rendez-vous par jour. Wow. Je prends très cher. À l'époque, je ne suis plus content, mais je prenais très cher. Oui. J'avais pris des cours de tarot. J'étais une tarologue. Oui. Pour que ce soit parfait. Et le jour venu, je dis, voilà, c'est prêt. Je leur dis, là-haut, je suis prêt. J'entends un petit ricanement. Ah. Mais je me dis, oh, ils sont contents. Comme quoi. Des fois, on ne peut pas l'interpréter. Absolument. Et je dis, au salon de coiffure où j'étais, j'ai dit, voilà, j'arrête. Donc, il y en a, je viens vous voir tout de suite. Premier rendez-vous, toute ma vie, lundi à 14h30. La nappe violette, la boule, le machin, les cartes. Elle s'assoit. Je tire le tarot que j'avais appris. Je voyais rire. Rire. D'accord. Je ne me démonte pas, j'ai peur de rien. Je te rebats. J'étale. Rire. Je lui donne à battre. Rire. Rire. Pourtant, j'avais appris que le battleur, ça voulait, vous avez des marques. C'était bloqué, là. Ah oui, il n'y a rien qui est sorti, même, de ce que vous aviez appris, finalement. Et derrière la dame, il y avait un musculaire. D'accord. Et je lui dis, j'ai votre mari qui est là. Il m'a dit, mais je ne suis pas là pour ça. Je lui dis, oui, mais... Donc, j'ai décrit et tout, bon, puis l'émotion vient, ça fait que je donne le message. J'étais très gonflé, je lui ai rien dit, mais je l'ai fait payer quand même, j'avais peur de rien. Une fois qu'elle est partie, ils m'ont dit, non, ce n'est pas pour toi. C'est pour aider en médiumnité les gens dans l'œil. D'accord. Et la voyance, ce sera pour survivre, mais le but, c'est la médiumnité. D'accord. Ça changeait tout, hein. Mais oui, mais justement, ça... Enfin, à la fois oui et non, ça changeait. Vous voyez que j'ai compris. Oui, j'ai recommencé deux ou trois fois, comme ça. J'ai l'impression que quand vous avez une idée, vous avez dessiné, n'est-ce pas ? Et à chaque fois que j'ouvrais mes tarots, je ne voyais rien. C'était noir. Je ne pouvais même pas interpréter une carte, même pas dire un truc. Je n'arrivais pas à mentir, quoi. Mais en même temps, les guides vous ont laissé faire. Ça vous a permis d'avoir des personnes. De me rendre compte. Pour communiquer avec leurs défunts. Et voilà. Et puis voilà, et donc j'ai tout fermé. J'ai rangé la nappe. La nappe violette et la boule de cantonne. Et je suis allé dans une salle parisienne où j'ai regardé les médiums travailler. C'était des médiums. Il y en avait que je trouvais bien, il y en avait que je trouvais pas bien. Il y en avait que je trouvais que tout le monde pouvait le faire. Et puis je suis allé pendant un an dans cette salle. Mais c'est quoi comme salle ? La salle psyché. C'est une salle où on loue des cabinets, c'est ça ? Non, c'est une salle où ils font des conférences après-midi. Ah, d'accord. Et puis il y a des médiums qui vivent. Et des voyances en direct. En direct, voilà. Et des médiums unités en direct. En salle comme je fais moi. Et un jour, un dimanche, j'allais écouter une conférence sur l'Egypte, par une conférence qui était très bien, et le médium ne vient pas derrière. Donc la dame à la caisse, elle m'a dit, vous, vous êtes médium, il faut y aller. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas ne pas y aller, vous ne pouvez pas laisser repartir tous les gens, parce qu'ils ne viennent que pour la médium unité généralement. Oui, 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 la conférence. Et là, je suis monté à mon podium, et c'est là que j'ai su ce que c'était, que d'avoir le doute, est-ce que ça va marcher ? Et j'avais les gens qui tremblent un petit peu. Donc là, vous avez eu le doute, c'est intéressant quand vous n'avez pas eu le doute pour des choses, finalement, la voyance sur laquelle vous n'allez pas vraiment aller. Là, j'avais, je ne sais pas, 120 personnes devant moi comme ça, et là, tu as les mollets qui transpirent tellement le pied. Et vous étiez seul d'ailleurs à la conférence. Et là, le cœur, j'ai vu que je savais que le cœur était dans le milieu, parce que j'avais l'impression qu'il sort, que tout le monde l'entendait, ça bourdonnait, mais et puis, j'ai pris une photo, et je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai, j'en ai fait cinq ou six. Et là, ils m'ont dit, t'as vu, ce n'est pas compliqué quand je suis redescendu. D'accord. Et je suis retourné huit jours après, et j'ai dit, j'aimerais bien essayer. Alors la première fois, c'était en dépannage, donc on m'a dit oui, mais là, on n'avait pas eu raison de me prendre, mais j'ai tellement insisté. On m'a dit, voilà, pour votre premier essai, vous allez le faire avec mademoiselle nominée. Avec une autre personne. Une autre personne. Donc une médium qui devait avoir 85 ans, une dame qui avait de la route, pas spécialement sympathique. Elle m'a regardée, elle m'a fait, bon ben oui, on se sent accueillis. Et puis, elle faisait ses contacts, on faisait le premier, elle me dit, c'est à vous, je ne lui dis rien. Elle m'a fait un deuxième, elle m'a dit, à vous, je lui dis, je n'ai rien. Elle m'a fait un troisième. Je me dis, je n'ai rien, mais il va bien, il va falloir avoir quelque chose quand même. Et là, je prends une photo au pif, et je démarre, et tout était. Elle m'a dit, je fais une deuxième. J'ai fait une deuxième, et à la fin, elle m'a dit, je serai votre marraine de podium. D'accord. J'avais gagné. Ah oui. Et voilà, ça a démarré comme ça. Donc finalement, vous avez démarré plus en salle qu'en cabinet. Plus en salle. Enfin, le cabinet, vous l'aviez fait. Oui, mais il n'y avait personne. Voilà. J'ai fait en salle. C'est que l'information de base n'était pas la bonne. Vous annoncez de la voyance et vous n'en faites pas. Vous faites autre chose. Donc, j'ai fait cette salle pendant de longues années. Et la clientèle, ça faisait petit à petit comme ça. D'accord. Donc, vous faisiez cette salle, et en plus, vous proposiez quand même des consultations individuelles. Individuelles. Ce n'était pas que la salle non plus. Non, ce n'était pas que la salle. D'accord. Les gens, quand tu avais vu en salle, avaient envie de vous voir en privé. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, je lui ai dit, mais je vais vivre de quoi ? Ils m'ont dit, tu ne feras que de la voyance spécialisée dans les affaires, dans les choses comme ça. D'accord. Pas madame Irma, pas la belle-sœur qui divorce, pas... Ah oui, oui. Voilà. Ça ne m'arrangeait pas trop, ça. Pourquoi ? Je vais leur faire 10 par jour avec une somme énorme. Ah oui, c'est ça. Mais oui, dans ma tête, c'était ça. Donc, ils m'ont dit, voilà, les consultations médiumiques, ce sera comme ça. Le tarif, ce sera comme ça. Et pour la voyance, ce sera comme tu veux. Donc, j'ai mis un peu de temps à accepter la chose. Mais voilà, j'ai... Enfin, longtemps. Un an, c'est la sa vie. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai... Non, c'est drôle. À chaque fois que je dois accepter quelque chose de nouveau en médium, c'est un an. C'est un an. C'est rigolo. C'est un an. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, ça a commencé comme ça. Les conférences, enfin, les consultations publiques. Publiques. Et puis après... Les entretiens privés avec les gens en deuil. Donc, ça, on rentrera parce que c'est intéressant aussi pour les gens de savoir un peu comment ça se passe une consultation. Après, on fera ça. Et puis, par rapport à la voyance, vous dites que vous travaillez avec des entreprises. Des entreprises, voilà. Comment ils vont venir ? C'est ça ? À la grâce de Dieu. Comment ils... Alors, vous êtes allé les chercher ? Non, non, non. Un jour, il y a un monsieur assez habitué. Il me dit, je voudrais un rendez-vous en voyance. Je lui dis, oui, pas de problème. Il me dit, vous avez un fax ? Je lui dis, non. Il me dit, alors, je vais vous en acheter un. Ah non ? Un fax qui arrive. Et puis, on lui donnait que c'est un rendez-vous par fax parce qu'il était un peu connu. Il ne voulait pas que ça traîne. Il n'y avait pas tous les trucs d'aujourd'hui. Il est venu. Il me dit, alors, moi, c'est pour les affaires. Voilà. Il me posait des dossiers. Il me disait, oui, non, oui, non. Inconscient. Je me dis, là, oui. Là, non. Il est revenu, revenu. Et un jour, je me trompe jamais. Il me dit, mais non, sinon, je serai ailleurs. D'accord. Et lui, il m'a envoyé plein de gens. Oui. Et voilà. Et maintenant, je n'ai que des gens dans les affaires. Oui, je comprends. Mais pas connu show business, forcément. Non, non, des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise. Voilà. Et je travaille avec eux. Ok, super. Voilà, c'est comme ça. Donc, eux, j'ai le droit de leur prendre de l'argent. D'accord. Parce qu'ils viennent pour gagner de l'argent. Et on dit toujours que les riches, ils sont un peu pourris. Eux, ils savent de la manière dont je travaille. Donc, souvent, ils me laissent beaucoup plus pour ceux qui ne peuvent pas. D'accord. Ça, c'est... Mais moi, je n'ai rien fait. C'est là où tout a été organisé. Ça s'est fait un peu tout seul. Ça s'est organisé, voilà. Et puis, je suppose que pour une entreprise, quelque part, en les orientant, vous leur faites gagner de l'argent aussi. Et c'est ça, le truc. C'est un juste retour. Voilà, c'est un juste retour. C'est comme ça que ça a démarré, mais je trouve que ça a démarré assez vite quand même. Oui, ça a l'air. Ça a démarré assez vite. Sauf, mais ça, c'est intéressant, sauf quand vous vous êtes acharné à faire quelque chose que vous ne deviez pas faire. Alors là, on vous a un peu mis... Maintenant, ça ne m'arrive plus. Mais il y a encore des trucs que je veux faire. On me dit non. Oui, oui. Voilà. Et puis, je faisais mes petites conférences à Paris parce qu'après, j'ai dit, moi, je ne vais pas faire que de la voyante, je vais écrire des trucs. Donc, j'écris des ressentis, des trucs sur la prière, de la manière dont je travaillais. C'est-à-dire que vous avez écrit des livres ? Non, des conférences. Non, écrire des livres. Pas de certificat d'études, je n'allais pas écrire un livre. Pourquoi pas ? Donc, j'écrivais un peu des conférences sur la manière de visualiser, de penser, d'être sûr de soi. C'est-à-dire que vous faisiez des conférences ou c'est des documents que vous avez publiés ? Non, non. J'écrivais mes textes moi-même. Et après, vous faisiez des conférences. Des conférences, des causeries, c'est plus simple. Mais on disait conférences, voilà. J'expliquais un peu mon parcours. Et ça a plu. Oui, c'est sympa, ça. C'est beaucoup maintenant, d'ailleurs. Là-haut, ils m'ont dit, mais le malheur n'est pas qu'à Paris, il faut aller en province. D'accord. Alors, moi, voyager, ce n'est pas mon truc. Ah, pourtant, aujourd'hui, vous êtes sur deux lieux. Arrêtez, oui. Enfin, attendez. Je suis allée à Chartres. C'est plus que deux lieux, puisque vous faites des conférences un peu partout. Je suis allée à Chartres. Oui, pourquoi ? C'est pas qu'à Paris, je vais aller à Chartres. Et là, ils m'ont dit, mais Chartres, ce n'est pas la France. Comment ça ? Chartres, ce n'est pas la France. Ah oui, ça veut dire se déplacer partout. Se déplacer partout. Ah oui. Et j'avais reçu un message de mon guide qui m'avait dit, on va te mettre un bouclier. Oui. Et des sandales au pied. D'accord. Ça veut dire quoi ? Si je vous dis ça, ça veut dire quoi ? C'est un bouclier, des sandales au pied. Et il va falloir que vous preniez le bâton de pèlerin et que vous partiez ? Non. Le bouclier, c'est pour toutes les horreurs que j'allais entendre sur moi pour me protéger. Oui, c'est pour vous protéger, ça d'accord. Et des sandales au pied, c'est pour aller porter la parole. D'accord. Donc, je suis allé à Vannes. Et là, on m'a dit, Vannes, ce n'est pas la France. Là, j'ai compris. D'accord. Il fallait bouger un peu partout. Et j'ai bougé partout tout en détestant bouger. Donc, j'ai appris un peu à aimer ce que je faisais parce que si je vais reculons, ça ne va pas. Donc, j'ai dit, voilà, c'est bien, je vais y aller. Je vais, je, voilà. Et j'ai fait la France entière, un peu à droite, un petit peu hors frontière. Donc là, vous avez été appelé par des associations, des structures ? Non, c'est moi qui, je suis appelé des librairies. J'ai appelé des librairies. Après, j'ai appelé, il y a des associations qui m'ont appelé. Moi, j'ai la fleur au fusil. Alors, je suis tombé dans les trucs, mon Dieu. Donc, après, je ne retournerai pas. Puis, après, c'est l'expérience qui fait ça. Et puis, après, j'ai dit, je ne bouge plus. Je ne veux plus bouger. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler chez Hélène Bouvier. Oui. Pourquoi pas ? Tout est possible. Légo, légo. Avec vous, tout est possible, apparemment. Légo. Alors, dans cette fameuse phase où j'allais à Paris, il y avait un médium qui travaillait avec Hélène Bouvier. Donc, je vais le voir. Je ne savais pas que ce n'était pas un milieu sympathique. Je lui dis, comment on fait pour travailler chez Hélène Bouvier ? Elle ne prend personne. Oh bon, elle ne prend personne, tant pis. Le lendemain, la Providence, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, est-ce qu'il voudrait travailler pour Mademoiselle Bouvier ? Ah, je lui dis, là. Quelqu'un vous avez entendu ? Je lui dis, je vous rappelle. Sur le coup, j'étais, oh, suffraqué. Hélène Bouvier, c'était elle. Je lui rappelle, je lui dis, oui, je veux bien, mais je lui dis, elle ne prend personne. Non, 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 elle cherche un médium. Je lui dis, oui, mais elle travaille depuis longtemps. Elle me dit, vous ne vous occupez pas, elle cherche un médium. Donc, je lui dis, oui, combien vous prenez pour... Je lui dis, pour Mademoiselle Bouvier, je ne prends rien. Puis, il m'explique qu'elle n'avait plus d'argent. D'accord. Donc, elle a un médium qui remplisse la salle. Et toute la recette, on lui donnait. Pour qu'elle vive pour le mois. Bon, coup, j'y vais. Et puis, je suis resté trois ans avec elle. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, elle s'est levée, puis elle a dit, voilà, c'est lui qui va suivre. D'accord, elle vous a passé le volet. Oui, alors ça, ce n'est pas très bien, parce que tous les autres qui avaient travaillé 30 ans avec elle... Ah, vous avez commencé à vous faire aimer des autres, c'est ça ? Ça, ça m'a un peu embêté. Bref, je ne pouvais pas la remplacer, parce qu'on ne remplace pas quelqu'un. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et l'orée m'a dit, mais tu vas créer ton association. D'accord. Je ne pouvais pas travailler sous le cercle Hélène Bouvier. Je me serais fait lyncher, mais grave. Et puis, les clients d'Hélène, aujourd'hui, sont tous morts. Parce que quand je suis arrivé, moi, ils étaient déjà bien. Oui. Donc, ça a tenu pendant trois ou quatre ans, et j'ai créé mon association Les 4R. Et les 4R, je vais où je veux, comme je veux. Je ne suis plus tributaire des associations. D'accord. Donc, ça vous donne une autonomie dans ce monde-là, quelque part. Donc, je vais dans des associations. Si vous avez une association que vous m'invitez, en fonction de ce que vous faites, je vous dis oui. Mais sinon, c'est moi qui organise tout seul. Ah, sinon, vous organisez vous-même des conférences. C'est moi qui vais dire. Un peu comme ce que vous faisiez au départ. C'est ça, hein ? Je vais dans les villes. Je fais une ville au hasard. Je téléphone à l'hôtel. Je me débrouille tout seul. Et puis, j'y vais. D'accord. Donc, vous continuez avec vos sandales et votre bouclier. 2017 devrait être ma dernière année. Après, je ferai juste la vallée du Rhône et pas rue une fois de temps en temps. D'accord. Il y a les limites, il faut se reposer un peu. Il faut se reposer un peu. Puis, il faut déléguer aux jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc, j'étais prêt à les aider, les jeunes. Maintenant, je suis complet. Et au début, j'en ai aidé, certains avec qui ça a collé, d'autres pas collé. Mais voilà, j'ai aidé les médiums. Ah, c'est développé, vous voulez dire ? Oui, pas se développer. Ils sont médiums, ils se débrouillent. Mais elle est présente, elle les met en confiance, quoi. Ou aller faire participer à vos conférences. Voilà, oui. Le dernier que j'ai fait participer à la conférence, il travaille mieux que moi. D'accord. J'étais... Pourtant, je n'ai pas mal en anglais dans ma poche. Oui, oui. Je fais un contact, il me reprend. Ah, vous ? Deux reprises. Ah, ça, c'est intéressant. Je l'ai eu un peu sec, parce que je les ai tellement suffoqués. Mais après, je me suis dit, il a la niaque, celui-là. Ben oui. Donc, j'espère qu'il y arrivera, voilà. Oui, un peu comme vous au départ. Voilà, donc... Donc, il y a des jeunes qui arrivent, qui travaillent très bien, mais vraiment très bien. Donc, il faut... Voilà. Donc, moi, je vais me retirer, comme je suis arrivé, tout doucement. Alors, des conférences, mais on pourra toujours vous avoir en consultation. Je pense que je vais vieillir un petit peu, que ce sera moins précis, que ce sera moins... D'accord. Prendre votre retraite tranquille, c'est ça ? Non, parce que je ferai toujours des trucs, mais je... Je ne ferai plus de conférences à droite et à gauche, ça, c'est sûr. Je comprends. Je ferai des contacts en salle, tant que je tiendrai la route, parce que j'ai vu des vieux médiums un peu délirés en salle, qui ne comptent plus ce qu'ils reçoivent. Ah, oui, d'accord. Et ça, c'est très triste, de laisser une image... Oui, je comprends. Parce que j'ai vu, quand j'ai commencé, on disait, ah, c'est le petit jeune, il est un peu brut, mais il ne sait pas. Ah, puis quand le petit jeune a été affirmé à 30 ans, on disait, ah ben, ça, c'est pour moi, hein. Ah, il donne une rétention. Alors, quand j'avais 40 ans, j'entendais une, je disais, ah ben, elle était bien avant, mais maintenant, elle est moins bien. Alors qu'elle était toujours aussi bien, cette dame. D'accord. Donc, je ne voudrais pas entendre ça de moi, il est moins bien, parce que, donc, j'aimerais être lucide et pouvoir... Ah oui, je comprends. Est-ce que je le serais ? Si vous venez me direz, non, il faut arrêter, je le prendrai très mal, hein. Mais je me dirais, il faudra dire, je vous l'ai dit ! Peut-être que vous avez des personnes à qui vous pouvez demander de vous prévenir. Oui, mais j'ai déjà demandé, mais au moment où vous prévienne, est-ce que je l'accepterai ? Ah ben, ça, après, ça, c'est le caractère de chacun. C'est le caractère, c'est pas sûr, mais je pense que vous l'entendrez quelque part. Je l'entendrai. Sinon, là-haut, il faut l'entendre. Oui, de toute façon, je pense que vous êtes suffisamment bien guidé. On verra. Donc, par rapport aux consultations individuelles, alors tout à l'heure, quelque chose vous intrigue, et puis on peut mettre les pieds dans le plat, c'est que vous parliez par rapport aux entreprises, vous les faites payer en marif, ils vous disent plus. Oui, très cher. Voilà, OK. Et pour les consultations en individuel, donc on vient vous voir, les consultations, je vais vous provoquer, les consultations sont offertes, comment... Alors moi, j'ai fait la gueule au début, parce qu'aujourd'hui, mais ça n'a pas, je ne vais pas travailler gratos. Alors, moi, ils m'ont dit, la médiumnité peut se faire payer, il n'y a pas de problème. Donc, pour les collègues qui vont payer, c'est très bien, parce que c'est vrai qu'il y a des charges à payer, il y a un téléphone, il y a des trucs, les consultations attendent, il y a un temps qui part. Mais ils m'ont dit, toi, ce sera... tu ne prends pas d'argent pour les consultations. D'accord, donc si on prend rendez-vous avec vous... Tout le monde a le droit de venir. D'accord. Alors, vous connaissez mon caractère, il y en a que je n'aime pas. Ils ont tous le droit de venir, aussi bien la dame qui est milliardaire, qui a perdu son fils, que n'importe qui. Donc, j'ai mis un mois quand même à accepter le... Oui, oui. Alors, vous me téléphonez, et vous me demandez combien ça va coûter, je vous dis, vous me laisserez ce que vous voulez. C'est ça. Mais il faut laisser quelque chose. D'accord. Alors, les gens sont très gentils, au début, ils m'avaient des poulets grillés, des spécialités régionales, de la moutarde. J'ai dit, là-haut, je peux leur dire que je veux des sous, parce que les gens ne comprennent pas. D'accord. Mon téléphone, vous m'avez appelé, je ne vais pas le R ici, je n'emmène pas un peu de moutarde. Ça serait rigolo, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, je précise, il faut laisser de l'argent. Mais ce que vous voulez, il n'y a pas de somme. D'accord. Alors, le comportement humain est assez exceptionnel, drôle, irritant, magique. Tu as ceux qui ne savent pas. Tu as ceux qui ne savent pas, mais alors c'est démesuré. Oui. Et puis, il y a ceux qui te disent, si tu ne veux pas payer, tu es nul. D'accord. Voilà, il y a ça. Je ne me serais pas attendu à la fin. Ah, ben, voilà. Puis, tu as ceux qui disent, vas-y, c'est gratos chez Roussel. D'accord. Alors, quand vous me téléphonez, vous me demandez le rendez-vous, le guide me dit oui ou non. Ah. Quand il me dit oui, ça ne pose pas de problème. Et si je vous dis, non, je ne peux pas vous prendre. Et pourquoi ? Là où il rigole, c'est à moi de trouver la réponse. Ah, il voulait s'en faire. Voilà. Donc, je dis généralement que c'est parce que ça ne va pas coller. Mais ça, c'est bien de ne pas faire déplacer quelqu'un pour rien. Oui, mais si je vous dis, non, je ne vous prends pas et que vous avez mis votre dévolu sur moi, il y a ceux qui sont capables de l'entendre, qu'avec moi, ça ne passera pas. Et puis ceux qui disent non, il ne va pas me prendre. Oui, ça peut être, ils peuvent le prendre mal contre mal. Voilà, donc, mais ce que je fais, c'est merveilleux. Alors, justement, on arrive à l'eau, Rénalde, M. Roussel, je voudrais prendre un rendez-vous avec vous. On convient d'un rendez-vous, ok, la somme, on en a parlé. Comment ça se passe, en fait ? Alors, je vous dis, vous êtes sûre de vouloir me voir ? Oui, je suis sûre de vouloir vous voir. Est-ce que vous m'avez déjà vu en salle ? Moi, je vous ai déjà vu en salle, oui, ou trois. Mais imaginons, on m'a beaucoup parlé de vous, je ne vous ai pas vu en salle, mais... Je vous ai vu sur YouTube. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des vidéos. Je dis, ça ne veut rien dire. Je ne vous vois. Je dis non. Je sens une intuition qui m'amène vers vous. Alors, votre intuition, je vais vous dire, elle est peut-être bonne, mais il faut quand même passer par une conférence publique pour voir comment je travaille. D'accord. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est impératif. D'accord. Mais je ne peux pas, vous êtes trop loin. Je dis, je fais partout, toute la France. Oui, vous êtes à 100 km. Pour me voir, 100 km, c'est rien. D'accord. D'accord. C'est la période pour ne pas rater la consultation. Et je vous explique une consultation. C'est un moment magique. C'est un moment d'amour. Ça ne se fait pas à distance. Ça peut être catastrophique également. Oui. Donc, il faut bien... C'est un moment émotionnel. Voilà, me voir en vrai, déjà. Après, je demande combien de temps le deuil est fait. Alors, moi, je n'ai pas de limite. Vous allez vous demander, est-ce qu'il faut attendre un temps ? Alors, certains disent oui. Moi, au bout d'un mois, je peux vous prendre sans problème. D'accord. Après, tout dépend de votre... L'état émotionnel de la personne. Si au téléphone, quand vous m'entendez, vous commencez à pleurer, c'est que vous n'êtes pas prêt à me voir. D'accord. Donc, ça ne sert à rien de faire 400 km pour me voir. Donc, je vous fais attendre. Et puis, de temps en temps, je craque parce que je ne peux pas venir vous voir. Donc, je prends quand même. D'accord. On arrive un peu à me séduire. D'accord. Donc, je vous prends, voilà. Bon, alors, ok. Disons que... Et je vous prends rapidement. On a très longtemps. Je ne vous prends pas dans six mois. Parce que j'ai lu sur Internet, chez Roussel, ça a un ordre d'attente. Non, moi, je te prends tout de suite le lendemain. Comme ça, tu es sur le chat et... D'accord. Mais déjà, ils me disent... Mais déjà... Vous arrivez quand même à avoir... Ben oui, c'est ça. Vous arrivez à libérer des disponibilités. Oui, mais si je vous montre mon agenda, il est blanc. Ah, vous ? Ah oui. Non, on a toujours l'impression que c'est complet. Vous ne prenez pas trop le rendez-vous à l'avance. Non. Vous avez le droit de prendre rendez-vous parce que vous êtes excité, parce que vous m'avez vu sur YouTube. Et puis, de vous... Vous n'osez pas vous décommander. D'accord. Donc, je vous laisse bien le temps. Je vous dis bien. Si vous vous décommandez, vous dites, je ne viens pas. Vous n'avez pas à vous justifier. Je les mets à l'aise le maximum possible. D'accord. Oui. Et on fixe la date. Alors, ok. On fixe la date. Samedi prochain. Je crois que je viens à Paris. Ding dong. Bonjour, monsieur Roussel. Non, je suis très gentil. Je vous explique. Je vous donne l'adresse, le code, la porte. Je vous donne la use. Oui, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Voilà. Quand vous arrivez, je vous offre à boire. Déjà, parce que vous êtes tout tremblant. Je vous l'ai demandé. Oui, c'est impressionnant d'aller faire une consultation tout de même. Mais oui, vous arrivez chez un être humain quand même. Enfin, attendez. On arrive chez un être humain, soit. Mais les gens qui viennent en consultation voir un médium. Oui, je comprends. Ils voient un médium. L'être humain, ils ne le voient peut-être pas vraiment. Voilà, je comprends. Alors, pourquoi je reçois comme ça ? On a loupé un chapitre avant de m'installer carrément. Je n'avais pas trop de sous, mais j'avais économisé. J'avais été voir une vingtaine de médiums à Paris. D'accord. Pas pour voir ce qui m'est arrivé. Pour voir comment ils recevaient. Ah. Tu ouvres la porte, tu t'assoies, tu es mape, tu es un air d'eau. Ça dure 10 minutes. Alors, j'en ai vu au chronomètre. Au bout de 15 minutes, c'était le temps. Alors, je dis, je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça. Ah oui, ils m'ont dit. Garde tes sous, tu feras comme tu veux. D'accord. Donc, moi, quand vous venez, il n'y a pas de temps. Combien de temps ça dure ? Oui, tu avais vous posé la question. J'ai pas de temps. D'accord. Ça peut durer 10 minutes si le contact ne se fait pas. Et puis, ça peut durer jusqu'à une heure et demie, deux heures. Parce que je ne vous lâche pas, ce n'est pas deux heures de contact. Non, non. Mais je vous explique tout, comment je… Parce que ça peut être quand même troublant de recevoir des messages des défunts et puis après, on repart dehors. Je ne vous lâche pas comme ça. Justement, une fois que ça s'arrête, on discute. D'accord. Je vous offre un petit café si vous voulez. D'accord. Et on discute. Je vous explique un peu ce que moi je sers en disant que ce n'est pas la vérité. C'est ce que je pense moi. Mais je ne vous lâche pas sur le trottoir comme ça, brutalement. Et des fois, je vous raccompagne jusqu'en bas. Ça me fait penser quand vous parliez dans votre enfance, quand vous enveloppez bien avec les soeurs et les frites et les pauvres de terre. Vous avez gardé ce côté enveloppant. Voilà. Et je vous dis bien, quand vous repartez, vous repartez avec votre défunt. Ah, ça veut dire quoi ça ? Ici, je ne me rendais pas compte parce que les gens, je les accompagne en bas. Ah oui, vous les laissez maintenant. Mais dans mon village, quand je vous la porte et ça donne sur la rue, je voyais les gens, ils se retournaient toujours comme ça. Je dis, mais pourquoi ils se retournaient ? Je vais voir, je dis, pourquoi vous retournez ? Ben, je le laisse là. Ah, non ! J'ai dit, il repart avec vous. D'accord. Ah, ça... Et je ne vois les gens qu'une fois. Ah oui ? Deux fois, mais exceptionnellement... Mais on a plusieurs défunt. Oui, d'accord, mais pour un défunt. J'aime bien vous être carré. Une fois. Et je vous revois deux fois exceptionnellement, c'est tout. Bon, maintenant, si vous venez pour plusieurs défunts différents... Oui, c'est autre chose. Alors, pour le même défunt, une fois... Pour vous protéger, pour ne pas que vous tombiez accro. Eh bien, c'est ça, oui. Alors après, je l'aurais dit bien... On peut venir deux ans après, par exemple, c'est autre chose. Deux ans après, c'est autre chose. Oui. Mais pas trois fois, quoi. Pas trois fois dans l'année ? Non. Puis pas trois fois non plus. Deux fois. D'accord. En expérant que le défunt, il n'est pas à notre disposition. Évidemment. Qu'ils peuvent aller voir mes collègues, hein. Mais que... Voilà, il ne faut pas qu'ils tombent dans... Dans l'addiction, oui. Ça, c'est... Parce que j'ai vu des gens... Alors, j'ai sauvé des gens, je peux le dire. Ce n'est pas prétentieux. Mais il y en a que je n'ai pas sauvés qui sont tombés... Oui. Dans la folie, quand même. Ah oui. Ah oui. À courir, à courir, à courir. À vouloir tellement se contactent... Et le contact ne se fait pas. Et après, je fais de l'écriture automatique. Et après, je fais de la transcommunication. Et après, je fais ceci. Ce n'est pas beaucoup, mais j'en ai vu des gens... Donc, c'est les protéger aussi. De ne pas les prendre tout de suite quand ils téléphonent. Oui. De leur demander s'ils ont bien réfléchi. Parce que ça peut être merveilleux. Ça, je suis absolument d'accord. Et de la manière dont je travaille, quand vous êtes en face, moi, en privé... Je vous le décris, mais ça ne s'arrête pas là. C'est une conversation qui se passe entre vous et la personne qui est partie. D'accord. Et moi, je suis... La personne qui vient vous consulter, on ressent la présence de son disparu fort. Il y a quelques jours, je ne touche jamais les gens. Il y a quelques jours, j'ai pris le bras à une dame. Ah, c'est que mon mari me prenait comme ça, de la même façon et tout. Ah. Et elle m'a dit, je ne veux pas en savoir plus, je sais qu'il est là. D'accord. Donc, après, on a continué un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est un peu être bouleversant. Il faut faire quand même très attention à ces... Il faut se sentir prêt avant d'aller contacter un médium communiqué. Il ne faut pas surtout... Il ne faut pas aller voir le médium parce qu'une copine vous a dit, vas-y, il est bien. Non. Ou je veux faire une consultation à ma copine. Non, ça ne s'offre pas. C'est vous qui téléphonez vous-même. Oui. Si vous me téléphonez pour une amie, non. Elle m'appelle elle-même. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je fonctionne, moi. Oui, en tout cas, c'est votre mode de fonctionnement. Et apparemment, ça colle. C'est déjà assez principal, n'est-ce pas ? Donc, si on vient à une consultation, lors de cette consultation, est-ce qu'on pourra parler à plusieurs de ses défunts ? Donc, on a perdu sa mère et son père. Est-ce qu'on peut... Vous venez pour votre papa, mais si la maman... se présente, je la prends. D'accord. Et puis, si l'oncle Paul, il vient, je prends tout le monde. D'accord. Même ceux que vous ne connaissez pas. Même ceux que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire que j'ai dit, tiens, j'ai un monsieur qui s'appelle Maurice qui est derrière vous. Alors, il y a des gens qui sont un peu aigris. Je ne connais pas. J'ai dit, oui, lui, il vous connaît. D'accord. Donc, vous rechercherez dans votre famille aussi. D'après, il rappelle en disant, je m'excuse, il y avait un oncle. Ça, c'est assez... Pour moi, c'est assez désagréable quand ils me parlent sur ce ton. Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais après, je me dis, ils sont dans l'émotion. Mais bien sûr. Maurice, qu'ils ne connaissent pas, ils s'en fichent un peu. C'est ça, mais ça arrive souvent à l'heure de consultation, même publique. Les gens disent, non, je ne vois pas. Il y a la réflexion. Ils se disent, ah, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. C'était lui. Donc, voilà, c'est magique. Et ça, c'est magique à recevoir, mais à vivre pour vous. Comment vous vivez une consultation individuelle ? Ah ! Je le vis. Alors, des fois, je le vis bien. Oui. Donc, je pars, je sais que vous... Là où ils me disent, oui, c'est bien. Oui. Donc, déjà, je suis rassuré. Des fois, je le vis mal parce que je n'ai rien dit. Et là où ils me disent, non, tu as dit l'essentiel. Mais pour moi, je ne suis pas content. Et puis, des fois, je m'énerve. Je me dis, mais pourquoi vous m'avez envoyé celle-là ? D'accord. Des fois, c'est stérile, c'est tout. Ils me disent, non, ça n'a pas été stérile pour eux. Mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai mal vécu. Je peux comprendre ça parfois dans une consultation. Quand on dit une chose à quelqu'un, on a l'impression de ne dire rien. Et la personne, elle est là, mais c'est génial ce que vous me dites. Oui. Des fois, j'ai des banalités. C'est ça. Mais dans eux... Alors, ce que je ne supporte pas, c'est ceux qui ont lu un bouquin. Si vous allez chez un média, vous croisez les bras, vous ne dites rien. D'accord. Je leur dis, vous détendez, parce que sinon... C'est une confiance. C'est pas la même chose. Je leur dis, il faut une confiance totale. Sinon... Alors, je le vis. Des fois, je le vis dans un... Vous partez, je suis énervé. J'en ai pour une ou deux heures à me remettre. Oui. Je vais marcher. Après une consultation, est-ce que vous avez besoin d'un temps de pause ? Parce que votre plan de 10 consultations par jour, ça ne marche pas vraiment du coup. Non. Deux maximum. Le plan, il ne fonctionne pas. Deux maximum. Deux maximum. Je peux faire trois si... Deux maximum. D'accord. Parce que comme je n'ai pas de limite, je fais 11 heures, 14 heures. Donc deux. C'est un temps. Voilà. Et si là, ils me disent non, tu peux, je sais que ça va être... D'accord. Vous pouvez aller à trois, mais trois, c'est rare. Trois, c'est rare. Donc, il faut le temps de vous remettre, vous aussi. Voilà. Si la première se passe mal, là, là, tu tiens... Par contre, j'ai remarqué, quand on est bien énervé, que je suis un peu contrarie, là, ça file tout seul. Ah oui ? Ça, j'ai... Quand je fais mes conférences publiques, où je me dis qu'il faut que ça soit bien et tout, si jamais j'ai une contrarieté qui se produit une heure avant, je te fais une séance... Un port plus fort. Oui. Enfin, oui, ou alors ils ont tellement peur que j'arrête, qu'ils m'aident un maximum. Mais ça, c'est... Je l'ai remarqué, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur la consultation ? Alors, vous recevez un... Vous avez le droit d'enregistrer. Et vous recevez... On a le droit d'enregistrer. Alors, après, c'est vous, selon votre responsabilité, vous avez le droit d'enregistrer, d'écouter vous, et bon, votre mari, s'il y a un mari, mais pas toute la famille. Parce qu'il y en a toujours un qui va vous sortir le truc pour bien casser le machin. Et puis tout le monde n'est pas prêt à entendre. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre. Ça peut choquer, aussi bien. Donc, si vous me demandez d'enregistrer, je vous dis oui, pour vous, personnellement. À vous de respecter, de ne pas écouter aux autres, et de ne pas te balancer sur Internet. Bien sûr. Mais voilà ce qu'on a à entendre. Que c'est un moment magique. Qu'il faut être prêt. Et si ça ne se passe pas avec moi, ça peut se passer très bien à quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que vous, vous avez dit, oui, c'est Roussel qu'on va voir. Mais si, de l'autre côté, ils ne veulent pas de Roussel. C'est pour ça que mes séances publiques, je l'ai fait à plusieurs, généralement. Comme ça, on peut peut-être être attiré par une autre. Voilà. Des fins, de l'autre côté, il a plusieurs possibilités. Voilà. Mais en privé, c'est il n'y a que moi, donc... Donc, on peut venir à Paris, et aussi en Provence. Et aussi en Provence, voilà. À Priva, vous avez dit tout à l'heure. Pour situer, on ne va pas dire l'on de la ville, parce qu'ils débarquent comme ça. Ah, d'accord. À Priva, dans la région de Priva. Il faut mieux prendre en débrouille. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas corrects. Alors, comment on fait pour trouver vos coordonnées ? Elles sont partout. Rénald-Roussel sur Internet, et on vous trouve. Voilà, on trouve Rénald-Roussel, médium. D'accord. C'est à vous de faire des discernements, parce que... Mon site, il est tout ça. Et quelque part, c'est déjà une première démarche, d'essayer de trouver vos coordonnées. Oui, voilà. Il y a un téléphone, vous appelez, c'est marqué pas de SMS, mais tant qu'on envoie quand même. Donc, ils attendent longtemps. Je ne réponds pas aux appels masqués. Pourquoi ? Parce que vous m'appelez chez moi, vous n'avez pas à vous masquer. Ou alors, vous vous démasquez le temps de... Le temps de l'appel. Voilà. Mais c'est tout simple, c'est tout simple. Quand je vous entends parler, on dirait que c'est comme si vous viviez une aventure, en fait. Oui, ma vie est une aventure. Ma vie est une histoire d'amour. C'est ça, comme si c'était un... Je n'arrive pas à trouver d'autres mots qu'aventure. Ma vie, c'est une histoire d'amour, voilà. Et bon, là, je vais vers la fin de l'aventure, quand même. Mais j'ai vécu, j'ai écrit des livres, je ne pensais jamais que j'écrirais des livres. Mais justement, vous allez vous amener à ça, tout à l'heure où vous disiez, oh non, j'étais quand, je ne risque pas de... Mais si, vous avez écrit des livres. Ils m'ont dit, il faut écrire, mais écrire quoi ? Mais quand ça s'est produit, ça ? En 2002. En 2000. Ils m'ont dit, il faut écrire, mais écrire quoi ? Ta vie. Bon, alors tu repars dans les trucs un peu que tu avais effacés de comparité d'enfance ou tout ça. Et j'ai dit, mais quand je dis à lui, je dis, mais... Ah ben non, j'en ai vendu quand même beaucoup, 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 beaucoup. Et quelque part, c'est dans les conférences que vous avez fait, le témoignage de votre histoire, puis là, c'est ce qu'on sait d'aller en vendu. Ben oui, oui, oui. Ça intéresse les gens, non ? Oui, mais à écouter, mais à lire. Ben à lire, on peut se reprocher. Donc je l'ai écrit avec toutes mes petites fautes d'orthographe, qu'il a fait que je fasse corriger à quelqu'un, payer un imprimeur, parce que l'éditeur, il ne prend pas. Ah, il n'y avait pas d'éditeur d'éditeur ? Non, j'ai auto-édité moi-même, puis j'en ai vendu, puis il m'en a demandé, il faut en écrire un deuxième. Ah, ben j'en ai écrit un deuxième. Alors, le premier, on peut comprendre, l'écrit si on veut, sur la vie. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'on écrit ? On l'écrit avec un éditeur, un vrai, qui va pouvoir le diffuser partout. Et ils m'ont dit, on va t'envoyer un médecin psychiatre pour l'écrire. Oh là ! D'accord ! Donc je l'écris avec le docteur Philippe Vallon, qui lui expliquait que je n'étais pas fou, que ce n'était pas... Voilà, et puis là, c'était le grand jeu, j'étais chez Hachette, donc c'est les presses du Châtelet. Ah, mon dégo, il était bien. Oui. Je n'étais pas chez... Là, c'était chez le grand coiffeur, ce n'était pas le petit... Voilà, j'étais le grand éditeur. Avec le recul, ça me fait rire, parce que j'avais ma pochette, j'ai eu un attaché de presse, moi, un attaché de presse, vous imaginez ? Je ne savais pas ce que c'était. Oh, tu vas, tu fais ton... Pendant trois mois, j'étais en plein rêve, quoi. Donc, je suis... Comme j'ai des légos, je vais au supermarché, je voudrais un livre de Renal Roussel, je me voyais dans les rayons. Mais je vous parle de naturel, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Et puis, tu veux en écrire un troisième ? Ah ! J'en ai écrit un troisième, je ne sais pas combien j'en ai écrit, j'en ai écrit huit, peut-être, je ne sais plus. D'accord. J'en ai un qui doit sortir l'année prochaine, c'est le dernier, c'est le final. Je raconte tout ce que j'ai vécu de merveilleux et tout de moins merveilleux dans mes rencontres. Dans les consultations ? Dans les conférences, avec les conférenciers, je raconte un peu tout ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai écrit, hein. J'en ai quand même... Alors, je suis très fier. J'ai traduit en italien, en polonais. Ah bon ? Moi qui sors de ma petite campagne, là je ferai une conférence en Italie. Pourquoi je vais en Italie ? Parce qu'un jour, je regarde sur Internet, je suis un peu cucui des fois quand même, ou alors je suis innocent. Un matin, je t'appelais sur Internet, Renal Roussel pour voir un peu, à l'époque des forums. Je ne sais pas si ça existe encore, les forums. Mais tu en as qui te cassent un peu, donc ça me gonfle un peu. Donc je regarde. Puis je vois Doppos Lamorte, Renal Roussel. Moi, je me dis, attends, il y en a un, il écrit comme moi, il s'appelle comme moi en Italie, il a écrit un bouquin. Vous n'avez pas pensé que c'était vous ? Mais non. C'est drôle. Donc j'ai appelé l'éditeur italien. Pronto, pronto. Paris. Vous parlez en Italie. Pas du tout, à part pronto, je ne savais pas quoi dire. Donc je rabbi. J'ai fait Doppos Lamorte, donc on me passe quelqu'un de français. Et on me dit, mais c'est vous qui traduis en italien. Ah, vous ne saviez pas que vous étiez pas du en italien ? Mais non, l'éditeur ne l'avait pas dit. D'accord. Et puis on peut le dire, il ne me l'a pas dit. Donc c'est pour ça, à partir du moment où ça prend une certaine notoriété, il faut prendre un avocat, il faut prendre ceci. Et ça, moi, ça me saoule littéralement. Mais voilà. Donc du coup, ça vous a amené à aller faire une conférence ? Oui, je vais en Italie deux fois. Vous y avez deux années ? Non, c'est au mois de mai, deux conférences en Italie. D'accord. Avec un traducteur, j'ai mis... Oui, oui, oui. Donc je vis une histoire, oui, c'est une histoire. Oui, oui, on sent bien que c'est... Mais je l'avais avec beaucoup de recul, là. Des fois, ça me fait rire. Parce que je me rappelle toujours d'où je viens. Oui. Je me rappelle qu'il y a 18 ans, quand j'ai dit à mes parents, bon, je vais arrêter la coiffure. Là, ça a été... Ils m'ont coupé un peu les vivres. Donc je sais ce que c'est que de manger du riz avec de la moutarde. Oui. Pourquoi pas de beurre ? Parce que le beurre, ça rancit sur le bord d'une fenêtre. Ah oui, vous n'aviez pas de quoi faire ça ? Non, j'ai vécu... Donc ça, c'était des trucs un peu durs. Mais il n'y a que... Je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Oui, mais quand vous le racontez, on sort bien de l'aventure. Voilà. On ne quelque part trouvait... Donc là, je suis à la fin de l'aventure. Je ne sais pas ce qu'il me reste. L'île Maurice, je suis invité à faire une conférence à l'île Maurice. Et en Angleterre depuis deux jours. Mais voilà, il faut que ça s'arrête après. Mais pourquoi ? Si on vous en envoie, c'est bien que vous devez en faire. Oui, mais par contre, je ne suis pas missionné. Des fois, j'entends... Oui, missionné. Non, je ne suis pas missionné. Ah, il y a quand même... Vous cuiviez les sandales. Oui, ça, j'ai... Quand même. Ils ne vous ont pas envoyé pour rien. Non, mais c'est... À mon rythme, quand même, je peux... D'accord. À mon rythme. Bien sûr. Voilà. Mais être médium, ça n'empêche pas les épreuves de la vie, la maladie, les contrariés. Je vis des deuils également. Bien sûr. Je perds les miens. Et les gens me disent... Des fois, j'aimerais bien être médium, j'en reviens être médium. Alors, justement, justement, bonne question. Vos deuils, comment vous les vivez? Et est-ce que vous communiquez avec vos proches? Mes deuils, je les vis... Mais pas très bien. Je les vis comme tout le monde. Je ne touche plus la personne. Il y a l'absence. La seule différence, c'est que je sais qu'il y a autre chose. Voilà. Mais je vis... Oui, je le vis mieux. Je le vis mieux que quelqu'un qui ne sait pas. Mais voilà, je trouve de l'absence, du toucher, de... Vous voyez, moi, qui peux avoir des contacts avec les défunts aussi. C'est intéressant, cette conversation, parce qu'on a perdu un ami commun. Et les dernières, demain, ça sera à son anniversaire. Oui, c'est demain. Puis ce matin, je... Il y a un ami anniversaire. Non, mais... Mais Jean-Claude nous a quittés, donc, le 18 mars. On est le 17 aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. Peut-être pas le jour de diffusion de la vidéo, mais l'enregistrement, c'est le 17 mars. Voilà. Et moi, il y a pas mal de gens qui me disent... Puisque j'ai eu des contacts avec Jean-Claude, mais il y a des gens qui me disent, mais c'est génial. Eh bien, le fait d'être médium me fait plus souffrir, moi, personnellement. Parce que, comme vous le dites, et je trouve ça super, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas toucher la personne. Et même si on a un contact, c'est autre chose. C'est pas le contact physique. Moi, j'ai perdu ma soeur. Elle était médium. Ah. Mais, quand on est médium, le premier qui arrive là-haut, tu fais signe à l'autre. D'accord. J'ai attendu 14 ans. Ah bon ? Avant le premier... Mais après, par le culte, c'était pour me protéger, quoi. Et encore, ce n'était pas un contact... Mais, voilà, je l'ai eu. Et puis, je n'ai jamais demandé de contact après avec les... De temps en temps, j'ai un clin d'œil. J'ai entendu ma grand-mère, la tendance de sa voix. Oui. Avec son accent. Ah, je l'ai... Mais ça peut faire un peu peur, hein. Des fois, les gens me disent, j'ai un peu peur. Oui, mais quand c'est pour soi-même... C'est ça. Ah, j'ai entendu... En tant que médium, quand vous rentrez en contact avec un défunt de quelqu'un d'autre, ça vous semble facile et naturel. Mais quand vous êtes concerné, c'est autre chose. Et un ami d'enfance, alors l'ami d'enfance avec qui on fait tout ce qu'on peut faire. Je l'ai entendu une fois aussi dans ma salle de bain. Ah, ça m'a... Et puis, après, il finit, quoi. Mais c'est un peu pour nous protéger, je pense. D'accord. Parce que si on vit en... Oui, il faut quand même qu'on garde un pied. Voilà, voilà. Et puis, bon, il y a des médiums qui peuvent contacter leurs proches et pour qui c'est plus facile. Oui. Ça dépend peut-être des personnalités. Moi, j'ai ma cousine qui est médium aussi. Et par exemple, on a perdu notre grand-mère. Elle, elle peut entrer en contact facile. C'est quelque chose qui lui plaît. Mais moi, je n'aime pas du tout. Ça me met plus mal qu'autre chose. Mais cette amie que j'ai perdue il y a longtemps maintenant, la semaine dernière, je suis allé dans son village où... Par hasard, enfin, on va dire par... Je me suis retrouvé dans celui-là. Donc, ça a réveillé des choses. Et avant que vous arriviez, j'étais en train de prier mes photos et la photo, elle tombe. Tiens. Donc, je dis à Michel, fais mon contact. Ah. On en fait le moins, mais que ça ne se fasse pas quand même. D'accord. Et le contact se fait. Et je ne savais pas quoi dire. C'est pour ça, les gens, vous avez quelque chose à leur demander. Des fois, ils me disent, là, je ne savais pas quoi dire. Et vous avez sonné, je dis, on terminera après. Mais non, il n'y a pas à terminer. Mais c'est des moments forts qui se vivent. Voilà. On n'a pas à dire. Nous, on le gère. C'est pour ça que quelqu'un qui vient pour la première fois sans savoir ce qui va se passer, il faut bien prévenir. C'est pour ça qu'il faut un temps, que vous prenez du temps pour envelopper toujours la personne qui vient. J'en ai vu trop quand j'ai fait mon test avec tous les médiums. Ceux qui te balancent ça comme ça dans la figure. Oui. Oui, parce qu'être médium, c'est une chose, mais il y a la manière dont on prend en charge la personne aussi. Puis il y a le médium qui mélange la voyance en même temps et tout. Tralala, quoi. D'accord. Ça, c'est un peu... Mais pour revenir à vous. Oui, oui. Alors... Mais j'ai du mal à parler de mal. Vous avez tout ce que je vous ai raconté déjà. Oui, oui, c'est bien. C'est passionnant en même temps. Et puis, j'aimerais bien voir aussi, par rapport à votre famille, quand vous vous êtes installés, comment on a une longue petite prise. Ah, j'ai un neveu, c'est Rénald et il est médium. Ou alors, c'est Ah, effet de la coiffure à Paris. Et puis, on en reste seul. Alors, c'était ça. Ma mère, que j'ai fait le voyer en médium, elle me dit, oh là là, c'est pas ce truc-là. J'ai dit, oui, maintenant, c'est officiel. Je suis... Donc, elle disait à ses amis, il est astrologue. Ah, ça passe partout, ça. Ça sauve. Mon papa, qui était industriel, lui a souffert de ça quand même. Ah oui ? Oui. Un jour, il a dit à ses amis, il est astronome. Son ami, il fait de l'astronomie. Mon père dit oui. Le père lui fait non, astrologue. Mon père dit non, astronome. Donc, il a rigolé, mais il n'a pas fait d'études. Il n'est pas... Donc, il a énormément souffert. Alors, je vais dire que c'était son karma. Un jour, il avait sa voiture dans un petit village. Il y a 150 personnes, il avait sa voiture. Et je faisais ma première émission de radio sur Europe. J'étais fier. Donc, je lui ai dit à ma mère, je vais passer à la... Non, 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 je ne veux pas savoir. J'ai dit à mon père, ça... Non, mon père la fait sa voiture. Il a vu ? Non, non, non. Il y a une voisine qui sort. Tu vois, la concierge aujourd'hui, là, j'ai dit. Hé, Lucien, Roussel Rénal, il parle avec les morts, c'est pas ton fils ? Voilà. Comme quoi, il ne voulait pas, mais... Mon père l'a mal géré. Il est venu me voir une fois en conférence, voir ce que je faisais. Je n'ai pas eu de commentaire. D'accord. Et ma maman, elle parlait avec une dame. Ah, je disais, tiens, elle a l'air. Et à la fin, j'ai dit à la dame, mais qu'est-ce qu'elle vous disait ? Elle me dit, je ne préfère pas vous le dire. Elle se demandait ce qu'elle avait pour bon Dieu pour avoir un fils comme moi. D'accord. Donc, ils ont mal géré. Et la famille tente et tout ça, ils n'en parlent pas. D'accord. Mon grand rêve, moi, c'était de faire une conférence dans le village où je suis né. Ah oui ? Donc, j'ai dit, je voudrais faire une conférence. C'est quand vous voulez. Mais ça s'est réalisé, je l'ai fait il y a deux ans pour la première fois. Dans le village où je suis né. Mais il manque de balles. Enfin, non, j'étais content. Ils ont vu dans le journal mon nom. Ah. Avec une photo. Il y a des médiums qui viennent à Neuf-Châtel-Lambray. C'est un enfant du village et tout. Et ma tente, elle me fait, on t'a vu dans le journal ? Mais je voulais venir. Ah non, non, non. Les gens ne sont pas venus. D'accord. Ça ne t'intéresse pas. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. C'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Ils sont dans leur monde. Mais vous, du coup, comment vous l'avez vécu, le fait que vos parents ne le vivent pas forcément très bien ? C'était leur problème. Non, vous, vous l'avez vécu, vous ? Oui, c'est leur problème. Moi, je l'ai bien vécu, moi. D'accord. Je ne me suis pas torturé. Je me suis dit, ça fait du mal à mon père. Non. Mais dans le contact avec vos parents, vous avez gardé, le lien n'a pas bougé. Le lien n'a pas bougé. D'accord. Mais on n'en parlait pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je vais faire une conférence. Ah, ok, au revoir. Non, 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 on n'en parlait pas. D'accord. On ne parlait pas. Non, non, non. Sauf quand il y a un deuil dans la famille parce que ça arrive dans la famille et que je vais à l'enterrement. Ah ! Là, ils regardent tous en disant, peut-être qu'ils voient quelque chose. Donc, je fais, je tourne la tête un peu. Des fois, je leur fais mon regard un peu, il faut leur faire un peu. Je fais un peu odieux des fois. Je leur regarde. Je suis à l'enterrement, ils se disent, ils doivent voir, ils ont envie de demander. Est-ce que parfois, on ne vous prend pas un peu pour un genre de dieu sur terre ? C'est-à-dire, on se dit, ah ben tiens, il est là, il doit tout savoir. La famille, non, la famille, non. D'accord. Les autres, quelques personnes, oui, des fois, c'est un peu dur à gérer. Je peux vous toucher, mais non, tu peux me toucher, tu peux me serrer la main. Vous existez en vrai ? Oui, oui, oui. Oui, mais je pense que c'est des gens qui sont un peu malheureux, ils ont besoin de... Vous, vous avez un contact que ils n'ont pas. Donc, il vous a... Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Il n'y a personne que vous admirez, vous ? Je ne sais pas. Oui, il y a des personnes que j'admire, mais ce sont des artistes ou des choses comme ça. C'est pas ça, peut-être que pour eux, vous êtes dans une catégorie des personnes. C'est un peu gênant parce que ce sont des gens qui, des fois, tombent dans le fanatisme. Il y a admiration. On admire un chanteur. On est fan d'un chanteur. J'ai eu des petits problèmes de fanatisme. Des gens qui vous suivent ? Des gens qui me suivent, des gens qui veulent absolument m'inviter à déjeuner. Avoir un contact plus proche avec vous ? Oui, les gens qui veulent coucher avec moi. Voilà, plus intime. Voilà, plus intime, mais ça peut être dangereux. Un jour, je suis arrivé sur mon panier, c'était rempli de paquets cadeaux, mais il y en avait partout, partout, partout. D'accord. C'est très effrayant. Les gens qui vous envoient des mandats avec des sommes fabuleuses, deux fois le commissariat et dire, voilà, je porte des mains courantes, ça s'appelle. Ça, ça devient un peu dérangeant. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive régulièrement. Je trouve, je lui vois, il y a très longtemps que ça n'est pas arrivé. Bon, bon, tant mieux. Il ne faut pas qu'on en parle. C'est un peu dangereux, ça. Oui, oui. Donc, c'est le côté... C'est pour ça, les gens ne font pas attention. Quand je fais une conférence, je ne fais jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne. Il y a toujours Michel, il y a toujours... Je ne fais jamais... Parce que j'ai peur du... Oui, oui, sinon on peut... Voilà, ou même vous alpaguez, essayez de parler avec vous plus longtemps. Ça, ce n'est pas grave, ça. Mais je sais qu'il y en a qui te poussent un peu. Oui. Voilà. Je vais... Bien. Alors, j'aime bien poser une question aux personnes que j'interviewe. C'est toujours la même. C'est... Rénal, pour vous, quel est le sens de la vie ? C'est une question. Alors, le sens de la vie... Votre définition personnelle ? Je n'en ai pas. Je vous la suis souvent posée. Mais j'ai plusieurs réponses selon les âges. Aujourd'hui, ou alors le sens de votre vie à vous, si vous voulez. C'est la question de quoi, là ? Ben oui, moi, je l'ai bien vécu, donc... Si je vous dis que ça vaut le coup d'être vécu, pour moi, oui, mais pour d'autres, ça doit être terrible. Que pour vous, les autres, on s'en fiche. On s'en fiche. Alors, mais j'ai toujours... Je suis respectueux de l'autre, toujours. C'est pour ça, je me prends toujours la place. Euh, ben... Je ne saurais pas vous répondre. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. J'aime la vie, voilà. Oui. Mais ça, dans votre manière de parler, franchement... Chaque moment est important. Et je retiens le mot, mais c'est le mien, ce n'est pas le vôtre, le mot aventure. L'aventure, oui. Ça vaut le coup d'être vécu. Le sens de la vie, ça vaut le coup d'être vécu. Après tout, c'est... Ça se dit, ça. C'est une bonne définition. On y va, oui. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose à cet entretien ? J'étais heureux de le faire. Pendant tout cet entretien, j'ai pensé à Jean-Claude. Oui. Parce que quand Jean-Claude m'avait interviewé, je lui avais dit plus jamais je ferai d'interview après toi. Ah. Parce que les gens ne savent pas. D'accord. Et j'ai fait... Nicolas, je fais vous, j'en ferai d'autres parce qu'il m'avait dit oui, il faut tous les faire. Donc voilà, j'étais... Puis que ce soit vous aujourd'hui, cette période d'anniversaire et tout, ça tombait très bien. Oui, oui. Surtout quand on fixe des dates, on les fixe tantôt à l'avant. Complètement. J'avais pas pensé... Je vous dis telle date, telle date et... Quand on a mis la date, j'avais même pas réalisé en fait. Et c'était en arrivant à la date, je me dis tiens, mais c'est la veille. Les dates sont très importantes. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Quand je programme mes conférences un an avant, c'est toujours à des dates un peu... Voilà. Mais la vie a beaucoup d'être vécue et puis il faut prêter de chaque instant, mais alors un maximum. Il n'y a rien de grave dans la vie. C'est ça, Jean-Claude aurait pu le dire d'ailleurs. Vous voyez, ça vous rejoignait aussi. Il n'y a rien de grave. Il n'y a que la santé qui est importante. Le reste, c'est important. Écoutez, merci. Moi, j'ai vraiment été heureuse de partager ce moment avec vous comme une intimité, on va dire, de confidence. Arrêtez de me faire pleurer. Pour moi, c'est un moment magique. Puis je n'ai pas de problème à me dire ce qu'elle va me dire. Je suis en totale confiance. C'est souple. C'est souple, ça roule. Il y a encore plein de choses à dire. C'est ça, c'est ça. Mais pourquoi pas avoir d'autres entretiens bien volontiers. Sauf que je raconte un peu la même chose. Ah oui, oui. Il y a des trucs qui reviennent un petit peu comme ça. Si je te devais retenir, je pense qu'on parlerait d'autres choses, d'ouvrir d'autres sujets. Je pense que pour une première entrevue, c'est déjà bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Renat, pour cet échange et d'avoir accepté cette invitation. Voilà, et à bientôt pour une nouvelle interview. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et soyez dans l'ouverture et l'amour dans vos commentaires, évidemment. On en est tous là. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –